L'an passé, en 2013, il y a eu un événement au jardin botané qui s'appelait « Les Mosaïcultures internationales de Montréal 2013 ». C'était un très gros événement. Et puis, dans le cadre de cet événement-là, il y avait une super grosse structure qui représentait un arbre dont l'extrémité des branches étaient des oiseaux en voie d'extinction. La première fois que j'ai vu le dessin de la structure, avec la hauteur, les dimensions, tout de suite, j'ai compris que ce serait un problème à entretenir. La problématique première était l'entretien de cet arbre-là. Les gens étaient attachés à deux câbles, dont pour la sécurité. Si un câble cède, l'autre les retient. Donc, à partir de là, les gens pouvaient progresser, ça veut dire monter dans la structure pour atteindre leur objectif, qui est l'intérieur de l'arbre, pour la taille, pour l'arrosage. « Ça a été, d'ailleurs, un très beau travail d'équipe. Dans un premier temps, quand on a vu que c'était gros, qu'on aurait impliqué beaucoup de monde là-dessus, il y a des gens de mine qui sont impliqués là-dedans. Puis, on a impliqué également les employés, l'école bleue, donc Jacques Beauvais, Lucie Bélisle, qui avaient toutes les deux, d'ailleurs, qui avaient une formation de démondeur. On savait qu'il y avait déjà eu de la formation. Ce n'est pas les mêmes techniques, tout à fait, mais ça leur donnait au moins une expertise de grimpe sur des structures en hauteur.